Dans cette vidéo, je te donne quelques conseils pour impliquer davantage ton fiancé dans l'organisation de votre mariage. Depuis que vous êtes fiancé, tu es à fond dans les préparatifs de votre grand jour. Sauf que tu as l'impression que pour ton chéri, ce mariage, c'est un peu le cadet de ses soucis. Toi aussi, t'as déjà entendu le fameux Mais on est large, chéri ! Alors aujourd'hui, je te donne quelques petits conseils pour obtenir un peu plus de soutien sans provoquer de tension. Conseil numéro 1, il faut communiquer. Et discuter ensemble des préparatifs pour voir où est exactement le problème. Est-ce que ton chéri pense effectivement que vous avez encore pas mal de temps devant vous ? Ou bien est-ce qu'il ne voit juste pas très bien comment il pourrait s'impliquer ? Conseil numéro 2, confie lui ce que tu ressens. Lui, il te voit enthousiaste à l'idée de te marier et d'organiser tout ça toi-même. Alors il ne peut pas forcément deviner à quel point ça peut être compliqué et source de stress pour toi. Conseil numéro 3, ne le harcèle pas. Il ne veut pas venir au salon du mariage avec toi. S'il se force, ça risque d'être frustrant pour lui comme pour toi. Et puis tu peux très bien t'y rendre avec une personne impliquée dans l'organisation. Pourquoi pas ta maman, ta témoin ou bien une amie déjà mariée ou encore mieux, une amie qui va également se marier. Conseil numéro 4, pourquoi se déplacer ? Bien sûr, tu aimerais son avis avant de valider la couleur de la déco ou le thème. Rien de plus normal. Mais s'il rechigne à se déplacer dans un salon ou dans un magasin pour trouver l'inspiration, pourquoi ne pas la faire venir à lui ? Un dimanche matin au lit, un petit café, un ordi et hop, on joint l'utile à l'agréable. Conseil numéro 5, prends rendez-vous. Si vous avez convenu que tu avançais seul et qu'il intervenait seulement au moment de donner son avis ou de prendre une décision à deux, ne complexe pas, ça se passe comme ça dans de nombreux couples. Mais ne lui parle pas du mariage chaque soir. Pourquoi ne pas instaurer un petit point hebdomadaire d'une heure pour parler mariage ? Conseil numéro 6, prends en compte ses envies. Ne néglige pas ses goûts à lui. Un mariage, ça se fait à deux. Propose-lui par exemple des animations en rapport avec ses centres d'intérêt. Un bar à alcool s'il est amateur de bon breuvage, un blind test s'il est cinéphile, etc. L'idée, c'est lui faire comprendre que le mariage, ce n'est pas qu'une histoire de fille, de rose et de princesse. Conseil numéro 7, laisse-le choisir ce qu'il veut faire. Et justement, propose-lui de s'occuper des postes qui peuvent vraiment l'intéresser. Son truc, c'est la musique ? Alors pourquoi il ne serait pas chargé de trouver le DJ ou composer votre playlist ? Il est plutôt bon vin, bonne table. La dégustation chez le traiteur devrait l'enthousiasmer davantage. Conseil numéro 8, relativise. S'il ne s'implique pas plus que ça, c'est peut-être juste que l'organisation, ce n'est pas son truc. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas enthousiaste à l'idée de t'épouser. Parfois, ça prend du temps, mais crois-moi, ils finissent toujours par s'y mettre.